Bonjour à tous et à toutes, c'est Kigipunk, on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Donc aujourd'hui on va tester les modes, enfin deux modes de Davidiz, enfin ça s'écrit D-A-V-I-D-E-E, mode. Alors on va tester le mode Painting Selection Guy et Note Selection Guy. Alors qu'est-ce que c'est ? Le premier Painting Selection Guy, c'est qu'on peut choisir sa peinture quand on la pose. Par exemple, je pose une peinture et là ça affiche toutes les peintures du jeu. Par exemple, on va prendre celle-là. Si je fais ça, vous allez voir, il affiche que les peintures qu'on peut mettre, donc les peintures de 1x1. Donc c'est tout pour le premier mode, juste après je vais vous montrer comment les installer. Enfin je ne les installerai pas mais je vous montrerai vite fait, c'est comme tous les autres modes. Le deuxième c'est Note Selection Guy. Donc qu'est-ce que c'est ? J'ai mis des bloc-notes là, quand on clique sur un bloc-notes, il y a les notes qui s'affichent. Donc à quoi ça sert ? Par exemple, ça fait cette note, si on change par exemple pour C, ça change directement le son. On n'a pas besoin de faire ça. Avant, quand on faisait clic droit, il fallait faire clic droit jusqu'à avoir la note qu'on veut. Maintenant, très simplement, on clique droit dessus et on choisit par exemple C dièse. Donc c'est des notes anglaises par contre, Minecraft de toute façon c'est en notes anglaises, enfin anglaises ou américaines, je ne sais pas quelle... Enfin en tout cas ce n'est pas français, ce n'est pas Doremi Facial Acido. C'est comme ça, voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tuto, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine. Petit bonus, enfin que je ne vous avais pas montré. Alors vous pourriez vous dire, oh tiens c'est cool ce mod. Alors il y a un petit bémol à ce mod, on va aller sur un serveur. Le serveur c'est, pour ceux qui connaissent, c'est le serveur de... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Deux secondes, voilà. Tout simplement, voilà, j'ai même pas eu besoin de chercher. C'est le serveur Steelcraft de chez ToutSimpleMan. Donc je vais y aller dessus. Voilà, j'ai créé pour vous ça. Et vous allez voir si je pose une peinture, même avec le mode d'installer. Ok, j'ai du lag, ah j'ai du lag de serveur. Ah, ok. Vous pourriez vous connecter sur mon nom, vous vous connaissez mon nom, c'est génial. C'est pas grave. Donc, où est le tableau ? J'ai perdu le tableau, c'est génial. Donc normalement, quand on pose un tableau en multi, il se pose normalement, c'est aléatoire. Ça ne marche pas en fait, ça marche qu'en solo. Donc merci d'avoir regardé. Et on se retrouve... Euh, non. J'allais oublier ça. Comment installer le mode ? Donc je quitte Minecraft. Voilà. Donc, mon poufond d'écran. Je vais dans... Donc, vous allez dans votre dossier Minecraft. Donc, comment faire ? Vous allez là, vous faites %appdata%, et vous choisissez rowing, puis .minecraft. Donc, moi j'ai fait un raccourci, c'est plus rapide. Vous allez dans bin, minecraft.jar. Vous l'ouvrez avec, Winrar. Voilà. Là, ça c'est fait. Pour télécharger le mode, vous aurez le lien dans la description. Vous allez là. Donc, il y a 5 modes. Enfin, c'est ce qu'il y a de market, je ne sais pas. Il y a auto-joint. Je ne l'ai pas... Enfin, je vous ai montré, c'est de la painting selection guy et note selection guy. Vous cliquez sur le spoiler. Vous descendez. Et là, vous choisissez si vous voulez faire tourner avec forge ou avec mode loider. Alors, moi j'ai fait très simple. J'ai pris mode loider. Dans tous les cas, c'est simple. En fait, vous installez le mode, plus soit forge, plus soit mode loider. Donc, pour installer forge ou mode loider, c'est la même chose. C'est juste que forge est beaucoup plus complet. Donc, vous téléchargez, par exemple là. Vous cliquez. Je ne vais pas le faire, mais voilà. Vous attendez. Vous patientez 5 secondes et vous l'enregistrez. Et pareil pour... C'est un peu loin, un peu loin. Ici. Voilà, vous choisissez par exemple le mode loider. Et vous cliquez là si vous voulez télécharger mode loider et que vous ne l'avez pas. Vous descendez. Et mode loider, soit le lien FDF live, soit le lien direct. Une fois téléchargé, vous obtenez des choses genre comme ceci. Donc, ça c'est le mode note block. Donc, vous devez commencer par mode loider. Donc, voilà. Vous avez été chargé du mode loider. Vous l'ouvrez avec WinRar ou 7zip. Ou d'autres. Vous copiez tout. Vous déplacez. Donc, moi je vais faire annuler. Et pareil avec le mode. Donc, vous sélectionnez, vous déplacez. Moi je fais annuler. Et voilà. Le mode est installé. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Merci d'avoir... Enfin, nouveau tutoriel. Pas forcément parce que là, ce n'était pas un tutoriel. Pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...